La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce samedi, dépôt des listes de candidatures pour les législatives. L'opposition a 10 jours chrono. Abdoulaye Mbaï dénonce les magouilles du PASTEF et 8 dynamiques unitaires en perspective des législatives. L'opposition reprend du poil de la bête, nous dit l'info, quasiment inexistante depuis la présidentielle du 24 mars 2024. L'opposition sénégalaise reprend progressivement du poil de la bête. La dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président de la République, Bassirou Diomaï Diarrafaï, aura été une pique de rappel pour se remobiliser et fédérer ses forces. Structurée autour de l'ancien maire de Dakar et leader de Tahaou, Sénégal, Khalifa Ababa Karsal, L'opposition a enclenché une dynamique unitaire en perspective des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Législatives anticipées, le délit d'initié de PASTEF titre WALF quotidien. Entre égaux, double jeu, représentativité, nos confrères nous parlent des obstacles à l'unité de l'opposition. En tout cas dans Sud Quotidion, concertation autour du processus électoral. Pour les législatives anticipées, l'État tend la main au parti. Le ministre de l'Intérieur rencontre ce samedi les représentants des partis politiques, coalitions entre autres. Pendant ce temps sur la reddition des comptes, mode d'emploi titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Les liens entre l'OFNAC et le parquet financier. La diop à la DIC aujourd'hui. Reddition des comptes toujours. Dans l'Observateur, l'on parle des détails de l'audition de l'homme d'affaires Abdoulaye Silla. Son face-à-face avec la DIC a duré dix heures et porté sur des lingots d'or estimés à plusieurs milliards. L'avion qui a transporté les lingots d'or et la date de référence. La version de l'homme d'affaires et sa libération sur convocation. La diop est d'ailleurs convoquée ce samedi. Cependant, Bisous le jour nous parle du partenariat mondial pour l'éducation. Sérine Baitiam, nommée conseillère de haut niveau. L'ancien ministre de l'éducation du Sénégal rejoint le GPE en tant qu'envoyée et conseillère de haut niveau pour l'éducation. Selon Sérine Baitiam, l'éducation est notre meilleur investissement pour bâtir un avenir plus sûr. Le même journal mène une enquête sur l'implantation de pharmacies et ventes illégales de médicaments à tout bas. Le mode d'emploi des officines. Quand les pharmacies tuent leur profession, 300 dépôts recensés, 80% des médicaments vendus sont visa. Le défaut de conservation est le danger pour la santé. Et enquête a fait un dossier sur les tatouages et percings et titre « Une génération gravée ». Les jeunes entre tatouages et percings, une tendance en pleine expansion dans les milieux urbains sénégalais. Des pratiques parfois extrêmes avec des percings dans des zones sensibles. Pour professeur Boubacar Haïdiata, dermatologue, le produit utilisé pour faire le tatouage, pour provoquer le cancer. En sport, dans le journal Réumisport, infrastructure sportive, Dembe Diop réceptionnée en juin prochain. Le même journal nous parle d'Al Nassr, mané décisif pour la première de Stefano Pioli. Record pour terminer, Soudi Pro League, Al-Hilal, Al-Ithihad à 18h, Koulibali face au défi de Ben Zeman. Et c'est ce qui m'en fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.